Alors, l'ouverture de la séance, deux adoptions d'un jour, trois premières périodes de questions, quatre, l'approbation du procès-bable du 7 février 22, cinq, l'autorisation du paiement des comptes du mois de février 22, six, dépôt du rapport annuel d'application du règlement de gestion contractuelle pour 21, sept, avis de motion et dépôt du projet de règlement, sept, point 1, numéro 8, 52, série 22, portant sur la qualité de vie, sept, point 2, numéro 8, 53, série 22, modifia le code d'éthique de déontologie des employés de la municipalité, huit, adaptions des règlements, huit, point 1, numéro 8, 47, série 22, établissait le code d'éthique de déontologie pour les élus municipaux, huit, point 2, numéro 8, 49, série 22, décrétant l'emploi de 1,745,000, et les dépenses en immobilisation, huit, point 3, numéro 8, 54, série 22, décrétant l'emploi de 1,660,000 pour l'acquisition d'un camion-échelle, huit, point 4, numéro 8, 51, série 22, décrétant l'emploi de 310,000 pour l'acquisition d'un immeuble à des fins municipales, neuf, adoption de la politique modifia le remboursement des frais de déplacement de repas et d'hébergement, dix, demandes de cession du lot, 2,641,515, onze, demandes d'interrogation minare, 11.1, numéro 291, 25 rue de la Sapinière, construction d'un garage privé isolé, 11.2, numéro 292, 731 rue des Hérable, construction d'un grand garage privé isolé, 11.3, numéro 293, c'est le 534 rue des Parulines, aménagement d'un stationnement résidentiel pour deux garages, 11.4, numéro 294, 1149 rue Bellevue, subdivision cadastrale pour construction de deux résidences, une famille familiale jumelée, 11.5, numéro 295, c'est le 607 rue des Bernaches, construction d'un garage privé isolé en Angle, 11.6, numéro 296, le 521 rue du pont, installation d'une clôture de type Fros en cours avant, 11.7, numéro 87, le 486 rue Bellevue, morcellement pour création d'un terrain résidentiel non desservé, 12, installation de crédit du coût relatif au certificat d'autorisation pour le remplacement des freines touchées par la grille du freine, 13, demandes de majoration de nombre d'or de services professionnels dans le cadre d'entretien d'interrogation municipale relatif à la fourniture de services en urbanisme, 14, attestations de l'utilisation des compensations conformément aux objectifs du programme d'aide à la voie locale, volet d'entretien des routes locales, 15, approbations des directives de changement dans l'accord du contrat des travaux de recondement du Puy-Coulon, du prolongement des services de la France 2 du parc industriel, 16, acquisitions de lumineurs pour le parc industriel et une partie du secteur urbain, 17, autorisation d'un budget supplémentaire en déneigement pour le ramassage d'un autre qu'il est au contrat, 18, octroi d'un contrat visant à l'aménagement intérieur du fourgon utilitaire transit T250, 19, autorisation de dépenses visant à l'aménagement intérieur d'une remorque fermée, 20, autorisation d'acquisition d'une camionnette à cabine allongée avec le voie de 6.5, 21, autorisation d'acquisition d'une camionnette à cabine allongée pour le voie de 8 pieds, 22, autorisation d'une acquisition d'un véhicule tout-terrain, 23, tournements visant à l'organisation de travail au service des travaux publics, 24, point d'hiver, 25, deuxième période de questions, 26, le voie de la salle. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour du 7 mars 2022 tel que déposé. Second. Oh! Question viande? Non, 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 non. On se juste rappelait que dans le fond de la salle, c'est filmé aussi? Oui, il faut être sérieux. Oui. Juste ce qu'on va dire à deux mots. Ça fait que c'est qu'il y en a qui veulent la transférer ou qu'il y en a qui ne l'auront pas écouté d'ailleurs. Moi, j'aurais une question. Oui, M. le barrette. Je reste assis. Comme vous voulez. C'est bon ici, non? Oui. OK. Moi, la question que je me pose, vous savez qu'on est parti sur la guerre de l'énergie parce que finalement, c'est ça qui se préparait depuis un bon nombre d'années. Nous, au Québec, on est très chanteux. Mais moi, j'aurais une question, c'est une demande à faire au Conseil des maires au niveau de la MRC. C'est de virer le ministre de l'Environnement qu'on a là, ça price, parce qu'il raconte n'importe quoi et fait n'importe quoi. OK? Et j'ai pas peur de le dire, c'est comme référence, comme imbécile, d'en voir à peu près ce qu'on peut trouver de mieux. J'ai travaillé pour présenter un document pour le rapport du BAPE, pour les matières résiduelles, vous avez tous le souci que ça m'intéresse, puisque ça m'intéresse encore, je vais attendre le choix mort. Alors, si je regarde les conclusions du rapport du BAPE, bon, vous pouvez les lire avant même que ça soit commencé, d'autant plus que le ministre avait déjà donné son appui à l'agrandissement d'un grand nombre de sites d'enfouissement à la grandeur de la province, donc Sainte-Sophie, Sainte-Thomas, Lachute, encore à peu près tout. Et le pire, c'était dans le cas de Sainte-Séphore, où la population est franchement opposée au projet, mais qu'ils ont quand même fait un décret pour que ça se fasse. Alors, il faudrait savoir si le ministre travaille pour Waste Management ou si il travaille pour la population. Je pense qu'il y a grand temps qu'on se sépare de ces gens-là. J'ai assisté à la plénière qu'il y a eu à Sainte-Séphore, et j'ai jamais vu une situation de même, la regrosse des fonctionnaires qui étaient là, c'était hors du commun. Face à une population qui venait réfermer leur vue, ils ont fait un référendum, ils disent qu'on n'en veut pas d'agrandissement. Il y avait des très bonnes raisons à ça, mais le ministre du Sud-Sol pourrait savoir s'il travaille pour Waste Management ou s'il travaille pour la population. S'il veut travailler pour Waste Management, qu'il déménage et qu'il y aille travailler pour Waste Management, mais qu'il ne travaille pas pour le communiste de l'environnement. Je ne parle pas de ces phrases qu'aujourd'hui, mais c'est presque comique. Alors, quant à moi, Benoît Charrette, ça ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas être là, et puis tout le discours verdoyant qu'on a là, c'est un discours qui ne mène absolument nulle part, que ce soit au niveau des voitures électriques et ainsi de suite, l'information qui circule fausse, archi fausse, ok? Les coûts sont astronomiques pour les gens qui s'achèteraient une voiture électrique. Moi, j'ai fait l'expérience, vous portez ça, Éric, avant. C'est, elle a bien marché 5 ans, au bout de 5 ans, alors c'est, c'est récent, c'est programmé. Et puis, la question pour les mères, c'est quoi la question? La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut demander au conseil des mères, à l'MRC, de faire des pressions, puis sur les autres MRC, pour débarrasser du ministre de l'Orgiennement? Parce que là, il y a comme une urgence, et c'est dramatique ce qui est en train de se poser là. Tu sais, je pourrais vous conter d'autres histoires que j'ai entendues, là, c'est presque incroyable. Alors, il faut qu'on arrête, là. Tu sais, on n'est plus au stade, là, où, et c'est pas le discours qu'on a là, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, hein? Ouais, 3 octobre, 3 octobre 2022. Ouais, mais, c'est... Mais je vais aller y prendre la note, mais c'est une question de carrément, hein? Le tout, là, c'est de laisser des traces et de se demander, ok? Pour laisser des traces et de se demander. Ouais. Moi, dans le rapport du Pâques, j'ai laissé des traces, il y en a qui ont été notées, Pour on ne pas dire qu'on ne leur a pas dit, là, qu'ils n'écoutent pas, c'est correct. Ouais. Mais, on laisse des traces. Ok. Alors, je vous souhaite une très belle continuation. Merci, hein? Alors, là, c'est beau, qu'il y a un temps. Approbation du procès-verbal, ça te fait vivre. Je propose de procès-verbal, ça te fait vivre. J'appuie. J'appuie. Sans qu'autorisation de paiement des comptes du mois février 22. Alors, je propose d'approuver la liste des comptes appuyés du mois février 22. La liste présente 1,480,483,23, tel que soumise par la directrice adjointe des finances et de l'administration. J'appuie. 6 dépôts du rapport annuel d'application du règlement de gestion contractuelle 2021. Donc, en fait, le rapport d'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2021 est déposé. Le rapport va être disponible sur le site web de la municipalité. Il fait le sommaire arrête des différents contrats qui ont été octroyés durant l'année 2021 selon les types de modes d'adjudication des contrats. 7. Avis de motion du règlement numéro 852-22 portant sur la qualité de vie et le dépôt d'un projet. Je, avec l'envoi, donne l'avis de motion qui sera assumé pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil. Le règlement numéro 852-22 portant sur la qualité de vie. Le projet de règlement est déposé et présenté par le directeur général et graphiée de l'Assemblée. Ce projet de règlement est publié sur le site web de la municipalité. 7.2. Avis de motion du règlement numéro 853-22 modifiant le code d'éthique et de déontologie des emplois de la municipalité et le dépôt d'un projet. Je, avec l'envoi, donne l'avis de motion qui sera assumé pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil. Le règlement numéro 853-22 modifiant le code d'éthique et déontologie des emplois de la municipalité. Un projet de règlement est déposé et présenté par le directeur général et graphiée de trésorerie. Ce projet de règlement est publié sur le site web de la municipalité. Le projet d'option du règlement numéro 847-22 modifiant le code d'éthique et de déontologie des emplois de la municipalité. Le projet d'option du règlement numéro 847-22 modifiant le code d'éthique et de déontologie des emplois de la municipalité. Le projet d'option du règlement numéro 847-22 modifiant le code d'éthique et de déontologie des emplois de la municipalité. Le projet d'option du règlement numéro 847-22 modifiant le code d'éthique et de déontologie des emplois de l'éthique et de déontologie des emplois de l'éthique et de déontologie des emplois de la municipalité. Le projet d'option du règlement numéro 848-22 modifiant le code d'éthique et de déontologie des emplois de la municipalité. La parole est à la parole. 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 Je propose de la parole. pour la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole. Je propose à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole. J'appui. La parole est à la parole. 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 Merci. La parole est à la parole.